Ces années, qui non seulement étaient poursuivies 32 ans après, avec cette espèce de chasse à l'homme démente à laquelle on assiste aujourd'hui, mais qui même est fait l'objet à l'époque d'une peine de prison aussi sévère que celle qu'il a faite lui-même. Et troisièmement, il dit, il y a eu un accord, comme ça se fait aux Etats-Unis, souvent entre toutes les parties en 77, dont la victime, le juge, devant, dans le bureau du juge, dans un council chamber, une sorte de séance de conciliation, entre le procureur de l'époque, la victime, l'accusé Polanski, et il y a eu une peine de prison qui a été prononcée et qui l'a purgée. Donc Polanski dit aujourd'hui, à la règle du jeu, j'ai purgé ma peine, qu'on arrête, qu'on me lâche. Au-dessus, c'est le soleil. Il n'a fait que 43 jours de prison, est-ce que franchement c'est assez ? Non, enfin écoutez, 43 jours de prison, d'abord c'est énorme, c'est énorme. Au-dessus, c'est le soleil. Alors, à la même époque, celui qui a été le plus lourdement condamné, c'est Roman Polanski. C'est vrai que l'opinion d'aujourd'hui a une sensibilité qui n'était pas celle de 1977. Est-ce que ça n'est pas deux bonnes guerres, de la même manière qu'on se retourne contre des prêtres pour des affaires qui datent de 30 ans, 40 ans, que la justice essaie de rattraper Roman Polanski ? Mais la justice n'a pas à rattraper Roman Polanski, puisque Roman Polanski n'a jamais fui. Roman Polanski est retourné aux Etats-Unis en 1977 pour entrer en prison. Vous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe, mais concrètement, en acte, que faites-vous ? Que faites-vous sinon ? Brandir sans cesse le bâton de la morale ? Mais oui ! Que faites-vous ? Sur les enfants, les enfants, les enfants ! La beauté du sexe sur les enfants ! Mais qui vient de dire, Marco ? Je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Qui donc aujourd'hui oserait en France ? Au-dessus, c'est le soleil. Le basqueux, c'est un monde politique au-dessus, ou de dominants, etc. Et on n'a pas le droit de faire craquer. On a envie de comité de salut public, quelquefois, quand on voit ça. Et je trouve que quand vous dites qu'on n'a plus le droit de parler de la pédophilie, vous êtes dans, je pense, quelque chose d'assez scandaleux. Parce que quand vous dites qu'on n'a pas le droit de parler, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire l'apologie de la pédophilie. Enfin, on a l'impression que c'est ça que vous dites quand vous parlez. Parce qu'on parle de la pédophilie tous les jours pour la condamner. Donc vous, si vous dites qu'on n'en parle pas, c'est que vous voudriez qu'on en parle d'une autre manière, en fait, je pense. Et je pense que la pédophilie est condamnée fortement. Ce droit commun, ça me semble anormal. Alain Finkielkraut, un mot de réaction, puis le standard. Je disais que la France me fait peur. Oui, la France me fait peur tel que le peuple me fait peur si Yves Michaud le représente comme il prétend le représenter. Je rappelle que cette adolescente, pas une petite fille, n'est pas une fillette, avait au moment des faits une vie sexuelle. Elle avait couché avec son petit copain, c'est tout. Elle avait une vie sexuelle active. Quant à savoir s'il y a eu viol et non-consentement, deux versions s'opposent et on n'a pas la possibilité de démentir formellement celle de Roman Polanski. Nous ne nous exemptons pas non plus, nous, du devoir où nous sommes d'entendre les deux versions. Rappelons. Au-dessus, c'est le soleil. Et délirante, nous ne sommes plus là dans l'univers de la justice, mais dans quelque chose qui ressemble à du lynchage. Quant au droit commun, rappelons que Polanski a fait 45 jours de prison, qu'il a subi toute une batterie d'examens, au terme desquelles il a été dit qu'il n'était pas pédophile. En fait, elle est très bien, il a été répondu très bien par M. Michaud, quoi. J'ai entendu il y a quelques minutes, moi, M. Finkielkraut dire qu'il n'y a eu que Polanski n'était pas pédophile parce que cette adolescente de 13 ans avait un certain degré de maturité, qu'elle posait nue pour un magazine, tout ça. Mais non, il y a pédophilie. Cette adolescente, elle avait 13 ans, c'est de la pédophilie. On ne parle pas de viol, là, on parle de relations sexuelles avec une fille mineure. Mais bon, je suis content que vous ayez sur le plateau M. Michaud, qui, je trouve, répond très bien à ces questions-là. Par ailleurs, je voulais dire aussi que M. Finkielkraut dénonce des amalgames, soit disant, qui seraient faits par rapport à l'affaire Polanski. Mais il en fait lui-même des amalgames parce que ressortir le passé douloureux de Polanski, je ne vois pas en quoi, quel rapport ça peut avoir avec cette histoire de pédophilie. Peut-être qu'une enfance douloureuse peut éventuellement expliquer des choses sur son comportement par la suite. En aucun cas, ça peut l'excuser ou lui donner un passe-droit pour éviter des poursuites.